Alors, quand j'étais petite, je rêvais de faire des dessins animés. Quand j'étais en classe prépa, j'ai vu Télécom chez mes amis qui étaient admissibles à Télécom, ce qui n'était pas mon cas au début, donc j'ai redoublé. Et je me suis dit, tout ce qui est développement d'applications, développement web et tout, c'est quand même très, très à la mode et c'est très important aujourd'hui pour faire passer un peu tous les messages que j'ai envie de faire passer. Puis le côté animation, c'est très proche du numérique. Et du coup, il y avait une filière particulière dans l'école du numérique. Télécom pour le côté animation et le côté numérique dans le sens web, développement d'applications. Déjà, quand on a fait prépa avant et qu'on était quatre filles dans une classe de 40, on est un peu habitué. Du coup, je n'ai longtemps pas trop questionné ça. Je me disais juste, ah bah, presque, ah, c'est un peu stylé d'être une des filles qui fait ça. Et c'était, enfin, à Télécom, c'était quand même très bienveillant, comparé à ce qu'on peut raconter un peu des écoles d'ingénieurs, etc. Je suis devenue plus féministe un peu plus tard ou vers la fin de Télécom. Et c'est là où je me suis mise à entendre des témoignages, voir des trucs et me dire, ah, en fait, est-ce que ça m'est arrivé ? Ou est-ce que c'est arrivé à des copines, enfin, des filles que je voyais à l'école ? Et c'est là où je me suis dit, ah oui, c'est vrai que, par exemple, quand on discutait avec des amis à la cafette d'un sujet, d'un cours, en fait, on écoutait bien plus le gars qui allait intervenir que moi ou une pote. Là, je me suis dit, ah oui, ça, c'est pas fou. Je vis plutôt bien le fait de faire passer des rares femmes dans le numérique. Moi, j'aimerais bien que ce soit pas exceptionnel et qu'on soit juste 50%, ou à peu près. J'ai quand même une certaine fierté de me dire que j'en suis arrivée là alors que c'était pas forcément, même si je m'en suis pas rendue compte sur le moment, c'était pas forcément évident. J'ai envie, du coup, d'utiliser cette position pour donner envie à plus de filles et qu'à la fin, ce soit plus exceptionnel et qu'on n'ait pas à faire des interviews pour les femmes dans le numérique. Si vous avez envie d'aller à Télécom, il n'y a pas de raison que vous y soyez moins que quelqu'un d'autre. J'ai redoublé en prépa, j'ai fait ça en demi, on dit, et je ne pensais pas du tout. J'étais dans les dernières, je ne pensais pas l'avoir et je suis là en doctorat aujourd'hui à Télécom Paris. Il y a toujours de l'espoir. Quand on veut, on peut. Je vais citer Lorraine Bastide, Victoire Trouillon, toutes ces femmes qui parlent de plein de sujets qui donnent à la fois envie de se battre et qui parlent aussi de plein de trucs qu'on pourrait dire qui sont très féminins et qu'on pourrait vouloir éviter dans l'étant féministe, comme l'amour, les sentiments, etc. On a un peu envie de fuir en se disant je veux être une sorte d'homme, mais finalement, il y a aussi des bons côtés à être une femme. Ce que je souhaite pour le futur, vraiment, ce serait juste qu'on n'ait plus à se poser la question est-ce que je peux faire ça parce que je suis une femme ou parce que je suis un homme ? Il n'y a juste aucune différence entre être né homme ou être né femme. Être une personne avec sa personnalité, que ce soit ça qui guide nos choix et nos opportunités et pas le sexe ou le genre. Les candidats, donc, candidatez, n'ayez pas peur. Et les candidats, du coup, pensez à être bienveillants envers vos camarades femmes. Et même si vous ne vous en rendez pas compte, vous pouvez toujours peut-être les pousser un peu vers le bas. Donc ne le faites pas et encouragez les femmes autour de vous, c'est hyper important.